Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment calculer et enregistrer des réductions hors facture, c'est-à-dire des réductions n'apparaissant pas sur la facture de doigt initiale, mais sur une facture d'avoir. Plus généralement, une facture d'avoir est une facture sur laquelle le fournisseur reconnaît de voir une certaine somme d'argent à son client. La facture d'avoir peut par exemple être envoyée lors d'un retour sur une commande, en raison d'un produit abîmé ou non conforme à la commande. Elle peut également être utilisée pour régulariser une erreur de facturation, un trop perçu par le fournisseur par exemple. Elle peut également être utile lors de la restitution d'emballages consignés, ou bien pour accorder une réduction hors facture, c'est-à-dire l'octroi d'un rabais, d'une remise, d'une ristourne ou d'un escompte après que la facture de doigt a été envoyée. C'est ce dernier cas que nous allons traiter dans ce thème. Commençons par traiter le cas des rabais, remises et ristournes, c'est-à-dire des réductions commerciales accordées hors facture. Nous allons partir de l'exemple suivant. Le 8 janvier N, l'entreprise Theron envoie au client Smali la facture de marchandise numéro 4909 de 10 000 euros hors taxe, plus TVA, 19,6%. Nous avons cette facture ici. Le 15 janvier, l'entreprise Theron envoie l'avoir numéro A05 à son client, représentant une remise de 10% sur la facture du 9 janvier en raison des quantités achetées. Nous avons cette facture d'avoir ici. Il s'agit donc bien d'une remise accordée a posteriori, c'est-à-dire en dehors de la facture de doigt initiale. Nous allons commencer par tenir la comptabilité du fournisseur Theron. Chez le fournisseur, enregistrons le 8 janvier la facture de doigt initiale. Il s'agit d'un enregistrement classique d'une vente. En l'occurrence, il s'agit d'une vente de marchandises, compte 707, pour 10 000 euros hors taxe, plus 1960 euros de TVA collecté. Le client nous doit le montant TTC 11960 que nous enregistrons au débit du compte 411 clients. Le 15 janvier, nous allons enregistrer la facture d'avoir correspondant à la remise accordée a posteriori. Lorsque cette remise est accordée, cela a pour conséquence de faire diminuer la créance qui avait été enregistrée initialement, ainsi que le produit de la vente et le montant de la TVA collecté par le fournisseur. Par conséquent, nous allons réutiliser les comptes que nous avions inscrits ici dans l'opération du 8 janvier, mais en inversant l'écriture, le débit devient le crédit et le crédit devient le débit. Par conséquent, notre compte 44571 va se retrouver au débit pour 196 euros. Le compte 411 va se retrouver au crédit, pour le montant TTC de la facture d'avoir. Et au débit, nous allons mettre un compte de produit. Simplement, la réglementation comptable nous oblige à utiliser un compte spécifique pour enregistrer les réductions hors facture. Ce compte s'obtient en utilisant le compte initialement inscrit, pour lequel nous allons changer le troisième chiffre par un 9. Autrement dit, nous allons transformer 707 en 709, rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. Nous pouvons remarquer que l'octroi de cette réduction a posteriori aboutit à une situation comptable similaire à celle qui aurait été obtenue dans le cas où cette réduction aurait été accordée sur la facture initiale. En effet, si nous calculons à partir de nos écritures le solde du compte 411, donc nous allons obtenir 11 960 moins 1196, c'est-à-dire un solde de 10 764 euros. Et si nous calculons le solde du compte TVA collecté, nous allons obtenir 1764 euros. Si la réduction avait été accordée directement sur la facture de doigt, l'écriture aurait été la suivante. Nous aurions enregistré directement le net commercial, 9000 euros, avec la TVA correspondante et la créance sur le client. Nous constatons donc que le solde du compte TVA collecté, 1764 euros, aurait été le même que dans nos écritures. Et le solde du compte 707, 9000 euros, s'obtient ici, par soustraction, entre les 10 000 euros enregistrés au crédit du 707 et les 1000 euros enregistrés au débit du 709. Donc, retenons de ce premier exemple que le compte de produits enregistrant une réduction hors facture est de la forme 7, un chiffre, puis un 9. Ainsi, les sommes inscrites dans le compte 709 viennent en diminution des ventes inscrites, par exemple, dans les comptes 701, 703, 707, etc. Pour cette même opération, enregistrons l'opération dans la comptabilité du client Smali. Pour le client Smali, l'opération du 8 janvier est une simple écriture d'achat de marchandises qui aura l'allure suivante. Le 15 janvier, nous allons appliquer le même principe que chez le fournisseur, à savoir que nous allons inverser l'écriture. Nous allons donc retrouver notre compte 401 au débit, 1196. Nous allons retrouver le compte de TVA déductible au crédit pour 196 euros et le compte de classe 6 va se retrouver également au crédit en changeant son troisième chiffre par un 9. Nous allons donc utiliser le compte 609, rabais remise ristourne obtenu sur achat, pour 1000 euros. Nous retiendrons donc que le compte de charge enregistrant une réduction hors facture est de la forme 6, un chiffre, puis un 9. Ainsi, les sommes inscrites dans le compte 609, 619 ou 629 viendront en diminution des achats de biens et services inscrits respectivement dans les comptes 60, 61 et 62. Notons également qu'un avoir peut concerner l'octroi d'une ristourne. Cette ristourne se calcule souvent par tranche. Prenons l'exemple suivant. On accorde à notre client 5% de ristourne entre 10 000 et 20 000 euros d'achat et 10% au-delà. Le chiffre d'affaires du client est de 24 000 euros. Nous pouvons alors calculer la ristourne qui lui sera accordée. Sur la première tranche, 0, 10 000 euros, nous n'accordons aucune ristourne. Donc sur ces 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires, le montant de la ristourne est nul. Sur la tranche suivante, c'est-à-dire entre 10 000 et 20 000 euros, nous accordons une ristourne de 5%. Donc sur cette tranche de 10 000 euros, nous avons 5% de ristourne, c'est-à-dire un total de 500 euros. Enfin, sur la dernière tranche, celle qui dépasse 20 000 euros, nous accordons 10%, c'est-à-dire sur les 4 000 euros qui dépassent les 20 000 euros. 4 000 x 10% va nous donner 400 euros de ristourne. Autrement dit, en appliquant cette règle, notre client aura droit à une ristourne de 900 euros. Ce mode de calcul avantage le fournisseur, qui accordera alors une réduction moins élevée que si la ristourne avait été calculée en appliquant le taux de la dernière tranche atteinte. Dans notre exemple, ce second calcul aboutirait à une ristourne de 24 000 x 10%, c'est-à-dire de 1 400 euros. Attardons-nous maintenant sur les réductions financières, c'est-à-dire les escomptes. Le 15 janvier, l'entreprise Theron envoie la facture de marchandise numéro 4910 à son client Smali pour 10 000 euros hors taxe brut, remise 10%, TVA 19,6%. Le 20 janvier, Smali paie la facture par anticipation par chèque bancaire et bénéficie alors d'un escompte de 2%. Cet escompte apparaît sur une facture d'avoir numéro A05 qui est envoyée au client Smali. Dans la comptabilité du fournisseur Theron, l'opération du 18 janvier n'oppose aucune difficulté particulière. Il s'agit d'une opération de vente de marchandises pour laquelle il faut simplement penser à enregistrer directement le net commercial, c'est-à-dire 10 000 euros moins la remise de 10%. Cela nous donne un net commercial de 9 000 euros. Le 20 janvier, nous devons enregistrer le paiement du client sous déduction d'un escompte de 2%. Si le client nous paye, la créance que nous avions sur ce client disparaît. Par conséquent, le compte 411 clients qui avait été débité pour 10 764 euros lors de la vente est soldé. L'escompte. L'escompte. va s'enregistrer chez le fournisseur dans le compte 665 escompte accordé au débit pour 180 euros. La différence entre l'escompte TTC et l'escompte hors-taxe nous donne le montant de la TVA à régulariser. Nous avions constaté initialement une TVA collectée de 1764 euros. Compte tenu de la réduction accordée, nous allons devoir diminuer le montant de cette TVA collectée de 35,28 euros. Enfin, pour équilibrer l'écriture, il nous reste à constater le montant du paiement reçu du client. Celui-ci nous paye par chèque bancaire. Par conséquent, nous allons débiter le compte 512 banques pour 10 548,72 euros. Nous retiendrons donc que l'octroi d'un escompte hors facture entraîne la régularisation de la TVA collectée au moment de la vente. Remarquons également que l'octroi de l'escompte a posteriori aboutit à une situation comptable similaire à celle qui aurait été obtenue dans le cas où l'escompte aurait été accordée sur la facture initiale. En effet, si l'escompte de 2% avait été accordée sur la facture de doigt suite au paiement comptant de celle-ci, l'écriture aurait été la suivante. Or, nous pouvons constater dans les écritures que nous venons d'enregistrer que notre compte client est soldé. Or, effectivement, il n'apparaîtrait pas ici dans l'écriture. Quant au compte 44571, il présente un solde de 1728,72 euros. Que nous retrouverions ici dans notre écriture. Les comptes 707 et 665 présenteraient bien évidemment aussi un solde similaire. Pour cette même opération, enregistrons les écritures dans la comptabilité du client Smally. La première opération pour le client Smally est un simple achat de marchandises. Le 20 janvier, enregistrons son paiement sous déduction de l'escompte. Nous allons donc solder le compte fournisseur qui avait été utilisé lors de l'enregistrement de la facture. Nous allons constater le paiement des 10 548,72 euros au crédit de sa comptabilité, sous déduction donc d'un escompte, qui cette fois-ci pour lui est un escompte obtenu. Et la TVA qui avait été déductible le 18 janvier doit être régularisée. Et nous allons donc recréditer le compte 44566 pour 35,28 euros. Nous retiendrons donc que l'obtention d'un escompte hors facture entraîne la régularisation de la TVA déductible au moment de l'achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !